Salut à tous, raveu tour V sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 16 mars se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du Prix des Hauts-de-Seine, une épreuve qui rassemble des chevaux de 4 ans. Et premier constat, Gérard-Augustin Normand semble très bien représenté pour cause le célèbre propriétaire des likes. Pas moins de 5 de ses représentants, répartis toutefois dans différentes écuries. Je le pense d'ailleurs capable de remporter ce quintet plus. Il pourra notamment compter sur le 1 Hechtomar. Le cheval reste sur un succès à Cagnes début février. En dépit de son top white, je pense que ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget a les moyens de mettre tout le monde d'accord une nouvelle fois. On lui posera son compagnon de couleur, le 2 Lola, présenté par Réil-Lelouch. La pouliche est au mieux et elle devrait pouvoir se distinguer également. Le 6, autre représentant de Gérard-Augustin Normand, c'est la Régence. La pouliche a un bon numéro dans les stades, elle est régulière, en forme, ça doit suffire pour faire l'arrivée. Le 9, Rio Perdido qui vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Cagnes. Cinquième ce jour-là, c'est un cheval qui va monter en puissance, il est taillé pour réussir dans les grands handicaps. Gare à lui, il peut pourquoi pas venir contrarier les plans de l'écurie Gérard-Augustin Normand. Tout comme le 16, Passarigno qui est présenté par Henri L'Aix-Pantagne, une écurie en forme, c'est une rentrée. Mais le cheval a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Le 12, Miss Post Office, première pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle monte ici de catégorie avec de sérieuses prétentions. Le 14, Miss Rayling qui a l'avantage d'être en condition physique avancée, en atteste ses trois sorties sur l'hippodrome de Cagnes. Attention également au numéro 7, Oli Polly. Certes, elle effectue sa rentrée, mais elle a pour elle de dépendre, en écurie en pleine forme, celle d'Henri Alex Pantale. Qui ne cesse de truster les bons résultats actuellement, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, As 2, 6, 9, 16, 12, 14 et le numéro 7. Les informations vont se diriger sur la R2 à Caen, Réunion de Caen. Avec Stéphane Meunier dans la première qui présente le 109 à Storna Bric. Ça fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. C'est ce qu'il nous avait confié lors d'une précédente interview. Le cheval a gagné en débutant sur le compte d'Argentan. Il s'est montré fautif en dernier lieu à Caen, mais il faut le racheter. C'est un cheval de qualité. Il peut parfaitement et pleinement se réhabiliter. Le 108 Anzo du Derby, celui-ci sera à début directement opposé. C'est un cheval qui a débuté victorieusement à Laval et avec la Manière. Le 105 Arden, premier à Cherbourg en début de mois, a également sa chance. Tout comme le 103 Arpège de Blary, qui s'est classé deuxième pour ses débuts à Caen. C'était le 4 mars. Sur ce tracé, de quoi lui valoir des supporters. 109, 108, 105, 103 pour ce premier rendez-vous cannais. Dans la deuxième, sachez que Guillaume Moinon, qui a l'habitude également d'être interviewé pour Canal Turf Radio. D'ailleurs, pas mal d'interviews sont disponibles pour vous sur Canal Turf Radio pour cette réunion 2 à Caen. Eh bien, Guillaume Moinon estime le 205 Saint-Léger. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée sur ce même hippodrome de Caen. Cinquième ce jour-là. Il n'était pas déféré le jour de sa rentrée. Il le sera des 4 ici. Confié à Johan Le Bourgeois, qui le connaît bien. Je le pense capable de dicter sa loi. A mon avis, il vaut largement un lot comme celui-là à lui de le prouver. A fortiori déféré, le 205 Saint-Léger. Je lui poserai le 208 Pompier Platonique 2ème, la dernière fois sur le pont de Damien. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif sous la selle. Il faut donc le racheter. 205, 208. On termine avec la troisième, puisque dans cette épreuve, Stéphane Doineau, dans l'interview disponible sur Canal Turf Radio, estime que le de 305 Tabor Céleste est sur la montante. Le cheval revient progressivement au mieux. On le ramène et on le monte en condition. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir s'emparer d'une place ici. Et ce, à une cote d'Outsider. Donc, amis aux amateurs d'Outsider valables, le 305 Tabor Céleste. Je lui préférerai toutefois le 313 Tagada Sacha, qui reste sur deux plaisants succès. Et vu le style de ses victoires, nul doute que ce pensionnaire de Franck-Anne a les moyens de tripler la mise dans cette compétition. 313, éventuellement le 305, pour une cote plus spéculative. Course ciblée à Caen en Réunion 2, 1ère, 2ème et 3ème. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.